Salut les touristes, donc nouvelle vidéo sur l'installation de mon moyen de chauffage donc j'ai fini par acheter un chauffage au gasoil de genre WeBasto mais fabriqué en Chine le lien est dans la description, vous le retrouvez dans la description j'ai pris le modèle avec le silencieux d'échappement et aussi la télécommande pour le démarrage à distance alors j'avais longtemps hésité pour plus un genre de petit poêle à bois enfin bref, ça allait être beaucoup plus contraignant et puis Jérémy qui avait un poêle à bois dans son camping-car j'ai fini par comprendre que pour moi au gasoil ce serait le mieux donc j'ai déjà un chauffage dans le camping-car au gaz qui marche très bien, sauf que le prix du gaz et puis il faut changer les bouteilles c'est plus facile de faire le plein de gasoil au petit réservoir que j'ai installé plutôt que de changer la bouteille de gaz à chaque fois donc voilà, c'était vraiment plus pratique pour moi bon ça reste un coût quand même, 250 euros mais voilà, pour moi c'est le meilleur compromis donc maintenant il me reste à trouver un bon fournisseur pour des panneaux solaires et puis une batterie AGM ou une batterie à des charges lentes voilà, enfin tout dépend mais vraiment d'avoir un bon truc voilà, donc voilà où j'en suis sinon une autre vidéo viendra à la suite alors peut-être un modèle un autre genre de vidéo à voir si ça va plaire ou pas j'en dis pas plus j'ai vendu le 4x4 donc voilà, je suis à la recherche d'un véhicule mais voilà, je vous expliquerai tout ça en vidéo mais je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt je vous ai pas ouvert le colis vous savez tous ouvrir un colis moi c'est le modèle avec le pot d'échappement parce qu'il y a des modèles qui sont livrés sans pot d'échappement et aussi le modèle avec la télécommande donc démarrage à distance du chauffage donc là on est sur un chauffage de 5000 watts et voilà donc je vous montre tout ça mais avant tout il faut que je fasse de la place à l'endroit où il va aller et donc voilà sa future place alors il va falloir que je retire l'étagère qui a déjà été posée c'était vachement pratique comme coffre mais voilà je suis obligé de prendre une partie de la place donc voilà hop c'est parti pour le démontage donc voilà voilà comment il va être positionné approximativement donc lui il va servir de support hop je vais essayer de mettre ça correctement voilà donc je vais le percer visser les trous et ensuite en dessous il y aura la plaque métallique qui est fournie avec que je remettrai je vais faire des trous à la cycloche je vais tout vous montrer ensuite en arrivée d'air donc parce que là il va il y a déjà un trou dans la cloise qui est là-bas vous voyez qui donne dans la salle de main donc je vais réagrandir un peu ce trou en entrée d'air il y a déjà une arrivée qui est juste là de l'autre côté sur celle-ci il va falloir que je vais retirer tout ça je vais laisser la buse mais je vais retirer tout ça qui ne sert à pas grand chose et puis il y en a une autre aussi voilà il y a tout un couloir qui va jusqu'au bout où normalement on est censé voir un peu le jour je vais essayer de retirer le téléphone du support voilà et donc voilà on voit la buse qui est tout au fond donc il y a hop une buse là une buse là en entrée d'air et puis ici aussi ce ne sera pas tout à fait étanche je vais faire un caisson et donc il y aura toujours une circulation d'air quand même et puis si ça ne va pas je recréerai des des grilles des grilles d'aération et pourquoi pas alors là je ne sais pas du tout et bien on met une sur la porte une ventilation en plus après ça m'ennuie un peu de faire rentrer de l'air frais mais déjà on va voir ce que ça va donner comme ça ensuite je n'ai pas encore reçu c'est en commande ça va être à suivre dans la vidéo sûrement j'ai commandé de la mousse isolante parce que comme ça va être enfermé ici au dessus c'est le lit et donc voilà je voudrais que ce soit vraiment bien fermé donc je vais remettre de la mousse partout isolé ici isolé ici et une partie là-bas vraiment pour éviter le bruit de la petite pompe qui fait sans arrêt et donc voilà je vais vous montrer tout ça je vais percer le support qui est de la récup et tant qu'on parle de ça j'ai un boîtier j'ai une alarme sur le camping-car et j'ai le boîtier text-alarme si quelqu'un en a un en rab à m'envoyer donc là vous voyez il y a le numéro il y a tout si quelqu'un a un boîtier comme ceci souvent c'était en accord avec Peugeot text-alarme ils ont fait pas mal d'alarme avec Peugeot et Renault donc si vous avez un boîtier comme ceci dites-le moi après il faut qu'il soit assez récent parce que là à mon avis c'est la queue à l'intérieur qui est morte et je vais le donner à faire refaire je sais que ça se refait mais voilà si vous en avez un en rab dites-le moi en commentaire s'il vous plaît je vous en remercie c'est pareil on parle de récup voilà ce que je viens de récupérer un vieux vélo Peugeot alors avec les vitesses ici c'est la première fois que je vois ça le système de vitesse est incorporé dans le moyeu alors s'il y en a qui connaissent pareil dites-le moi en commentaire parce que franchement je ne me laissais pas quand j'ai vu ça je me suis dit je vais récupérer ça tout de suite et à mon avis il doit y avoir de l'huile parce qu'il y a un petit bouchon ici ça doit y être sûrement pour être remettre de l'huile donc pareil si vous avez des liens allez-vous vous voyez j'ai oublié de mettre de travers alors évidemment voilà j'ai acheté ça j'ai acheté du Bosch au moins alors là vous allez me dire pourquoi tu l'as fait avec celle-là c'était pour vous montrer et puis là c'est quand même c'est de l'inox c'est assez épais quand même donc celle-là je le sais et puis comme là je m'en fous un peu du travail mais pour faire du bois et tracer de qualité d'ailleurs je me suis pris ça aussi ça c'est extra ça te permet de vous faire vraiment quand vous avez des angles un peu bizarres vous le reportez et puis vous retracer correctement ça c'est super pratique ça ferraille qu'est-ce que ça dit il vient comme voilà voilà en dessous voilà ce que ça donne donc maintenant je vais le visser donc maintenant je vais le visser ça 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 on va tout vider dans le carton au moins et donc là hop là le voici fixé à son support voilà voilà ce que ça va donner donc le support je vais lui mettre des petites équerres de chaque côté aux quatre coins histoire qu'il soit fixé aussi qu'il ne bouge pas au sol et donc maintenant je vais fixer cette petite plaque là dans le fond du cropping car afin de percer au bondier un peu plus grand et que cette plaque là fasse bouchon en fait au fond voilà je vais vous montrer ça petit perçage à la cycloche par contre oui je ne vous ai pas dit avant de percer regardez bien en dessous où ça tombe parce que moi vous voyez hop ça tombe pile poil à côté du châssis mais vraiment pile poil donc ça il faut en tenir compte aussi donc voilà les deux trous alors il y en a un j'ai dû percer dans un montant sûrement mais ça on ne peut pas prévoir et on voit il y a de l'isolant aussi donc là c'est en haut et là c'est en dessous vous voyez c'est vraiment pile poil donc j'ai été chercher un briquet et du coup on va voir si c'est inflammable ou pas bon ça n'a pas l'air de prendre feu mais à la chaleur ça se rétracte donc déjà c'est une bonne chose vous voyez il s'éteint aussitôt on va essayer de rester dessus bon déjà c'est une bonne chose ce que je vais faire je vais percer un peu plus grand je vais faire un tracé alors hop il vient comme ceci alors voilà je vais faire un tracé voilà et du coup je vais faire le reste à la scie sauteuse voilà pour que ce soit le plus propre possible et ce que je vais faire je crois cette plaque là je vais la mettre en dessous du camping-car si j'arriverai à glisser entre le châssis et le bois pour être sûr d'avoir une étanchéité parfaite et comme ça ici je pourrais toujours contrôler visuellement mes trous hop voilà je vais chercher la scie sauteuse on va prendre la plus petite qui est faite exprès et pour pivoter si je ne le casse pas vous voyez contrairement à une autre qui est beaucoup plus large ça passe pour une toute petite chose voilà ce que ça donne au dessus c'est pas super propre je suis un petit peu déçu de moi mais en même temps vous voyez j'ai sorti la lame la scie sauteuse parkside j'aurais dû sortir la la boche bref et en dessous ça donne ça voilà je passe pile poil impeccable je suis content parce que c'était vraiment j'ai fait à vue d'oeil j'avais mesuré légèrement quand même mais voilà je n'avais pas pris des codes précises il fallait que ça tombe pile poil là mais c'est bon c'est parfait donc l'admission d'air frais elle va partir par là ici quelque part là c'est en plus ici c'est protégé des projections de roues donc ça va sûrement venir ici quelque part et puis le pot d'échappement lui je vais voir je vais le faire courir par là quelque part voilà je vais lui trouver un endroit ça je ne m'inquiète pas bon et bien maintenant je vais visser cette plaque là et replacer le chauffage au dessus donc le moment le plus chiant ça va être ça donc mon bidon il va venir il va être comme ça la sortie ça ça va être là alors oui il restera toujours un fond mais en même temps même s'il y a un filtre qui est fourni avec voilà je préfère qu'il soit un petit peu penché et au moins qu'il y aura toujours un fond il restera toujours un fond sur les 10 litres il restera peut-être 1 litre 1 litre et demi donc j'aurai que 8,5 litres on va dire de réservoir mais c'est pas un problème et voilà je préfère que ce soit comme ça de toute façon j'ai pas vraiment le choix non plus dans mon coffre vous verrez je vous montrerai donc là mon but ça va être de faire ressortir ça de le passer à l'intérieur et de le faire ressortir alors j'ai un câble avec une boule au bout je vais le passer comme ceci voyez et voilà maintenant le but ça va être de presser le câble et de le faire ressortir dedans dans le petit trou qu'il y a là en bas bon voilà il est rentré il est là il est dedans il est placé ensuite je vais voir plus tard peut-être j'essaierai d'adapter hop une sortie au bout qui est là vous voyez c'est le même diamètre donc je vais voir ça plus tard là du coup maintenant il faut moi sortie de réservoir c'est direct le filtre le filtre à essence alors je sais pas si vous allez voir hop juste là voilà juste au dessus de mon pouce ici vous avez une flèche donc c'est le sens du carburant donc il va venir comme ceci en fait donc là je vais couper un bout de durite celle là je vais l'emmancher dedans je vais couper hop hop on va laisser un petit bout voilà je vais couper ça et du coup je vais installer ça tout de suite alors ensuite vient le moment de cette petite pompe là donc cette petite pompe là le souci c'est qu'elle fait un peu de bruit donc elle va être dans une boîte de dérivation elle va être enfermée voilà un petit coup de tournevis alors voilà donc elle va être comme ceci avec la petite prise de courant ici je vais découper proprement et elle va être enfermée et isolée avec avec la mousse alvéolée donc pour vraiment pour atténuer le bruit c'est un reste vous voyez et donc hop de toute façon ici je vais être obligé de découper je vais être obligé de découper pour pour passer la prise électrique et donc pareil pareil que le filtre il y a un sens vous voyez hop juste ici le sens dans lequel va le carburant donc ici ça va vers le moteur ça pourrait être presque passé mais de toute façon il y a la prise à passer il y a la prise électrique voilà si ça passe mais de toute façon il faut que ce soit enfermé je vais voir si je peux en trouver une plus grande ce serait peut-être un peu plus pratique bon voilà bon voilà bon il est 18h10 j'y suis depuis j'ai commencé à 16h il est en cours d'amorçage hop elle s'est arrêtée on va recommencer on va recommencer on va faire la sécurité donc vous voyez un petit peu penché je suis bien je vais avoir le bouche je suis là je vais essayer de suivre c'est le disait mais je ne sais pas du tout on va faire mon avis on va faire mon avis j'y suis arrivé en fait il fallait rester appuyé donc là c'est en cours d'amorçage j'attends qu'il n'y ait vraiment plus de bulles d'air il caille il caille il caille voilà première vue là c'est bon donc là voilà là il va se mettre en route donc 18h15 là 11 degrés mais ouais je le sors enfin voilà tout à l'heure il affichait 6 degrés bon on va voir ce que ça va donner croisons les doigts donc nous voilà le lendemain alors le niveau de carburant il n'a pas tellement baissé il n'y a pas de fuite ça c'est une bonne chose donc ça chauffe ça chauffe super bien par contre c'est vrai que c'est bruyant alors je vais je vais mettre un un tapis isolant donc ça va me rehausser encore un petit peu ça va me le relever je vais faire une découpe au niveau du pot d'échappement et tout ça pour laisser passer correctement et je vais essayer de voilà d'isoler la partie basse parce qu'il y a la pompe aussi qui fait du bruit qui fait le tac 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 donc là je l'avais mis sur son support mais je l'avais juste posé comme ça mais là je vais je vais faire ça je vais mesurer du coup mon espace d'ici à ici découper tout le plus gros du tapis et comme ça je vais pouvoir faire ma découpe pour pas que ça touche le pot d'échappement parce que hier j'ai regardé c'est vraiment c'est vachement chaud donc ça attention on ne fait pas n'importe quoi surtout avec ça il y a des normes il y a des normes pour la maison à respecter pour les tubages de cheminée les tubages de cheminée il faut savoir que c'est 30 cm la norme d'écartement de toute surface inflammable donc le bois tout ça enfin bref je ne vais pas je ne vais pas tout vous énumérer donc là franchement c'est un conduit qui est chaud donc voilà on ne fait pas n'importe quoi moi j'ai commandé de la mousse insonorisante inafflammable et aussi un détecteur de monoxyde de carbone et de fumée pour mettre spécialement à cet endroit là vraiment histoire d'être au top niveau sécurité parce qu'on ne fait pas n'importe quoi c'est un appareil de chauffage il y a une combustion qui se crée il y a des gaz d'échappement qui se crée on ne sait pas le pot d'échappement qui se déboîte avec les vibrations ils se desserrent voilà on ne fait pas n'importe quoi donc dans cet emplacement là il y aura un détecteur de monoxyde de carbone alors je ne vais pas le mettre là-bas au fond parce que si vous vous souvenez ici derrière le réservoir il y a tout un couloir d'air qui va jusque ma porte qui va il vient en fait jusque ici jusque cette buse là que je vais ragrandir je vais la ragrandir je vais remettre une grille carrée à cet endroit là et donc il y a tout le couloir d'air qui sera derrière donc voilà tout ça il faut que ça reste libre d'air il faut qu'il y ait une circulation d'air qui se fasse et donc ne pas boucher voilà il faut que il faut que ce soit correct quand même les tuyaux qui est en haut je vais les retirer je vais pareil je vais laisser cette buse là j'en ai plus besoin et puis la buse qu'il y a là-bas dans le coffre elle ça va devenir un autre coffre donc c'est pareil je vais pouvoir retirer tout ce qui est gain ça sert à rien ou je laisse comme ça enfin bref peu importe mais ne pas les boucher parce qu'il y a de l'air qui va continuer à circuler au dessus ça c'est un coffre donc ça s'ouvre j'ai remis les moquettes au dessus pour voir le son que ça faisait avec la moquette au dessus donc ça ça va être condamné ça va être rebouché je vais voir si je peux changer directement la plaque comme elle est percée là et il y aura de la mousse collée en haut alvéolée donc je vais vous montrer tout ça à la suite de cette vidéo donc là en branchement pour les tests vous voyez j'avais passé deux fils juste comme ça et j'ai mis ça sous le camping-car c'était vraiment vraiment que pour tester et je me suis souvenu pareil heureusement que je n'avais pas tiré de câble j'avais tout gainé et tout ça que j'avais c'était la prise de la chasse d'eau pour le toilette qu'il y avait avant donc lui il ne me sert plus donc je vais repasser un fil ici le repasser le long derrière et comme ça je vais pouvoir l'alimenter par ici il ne me sert à rien il ne me sert à rien et je vais pas hop là alors là je viens de faire le plein et donc j'ai fait un trait et maintenant on va passer à la mise en marche donc voilà je viens de le lancer donc 16h22 et 11 degrés donc 11 degrés par contre il prend la température sur la banquette qui est juste là sachant qu'il souffle ici on va bien voir donc là 11 degrés hop alors je ne sais pas si on l'entend il ventile légèrement donc là je vais refermer le camping-car là on est à côté du pot d'échappement et donc là c'est le coffre avec un tapis en caoutchouc donc le tapis je vais le fixer je vais le visser au plancher et ensuite je vais fixer ça sur le tapis sans le fixer au plancher sinon les résonances vont se répercuter sur le plancher et au moins là vous voyez là-bas hop c'est pas en contact avec le tuyau d'évacuation des gaz brûlés le pot d'échappement voilà donc là on va passer à l'allumage et ici on n'a aucune fumée ça c'est bien là vous voyez ça y est bon je l'ai arrêté là ma batterie cellule est trop faible en termes de puissance donc j'ai rebranché le camping-car sur le 220 volts pour remettre en charge cette batterie et puis je vous filme ça soit tout à l'heure soit demain mais voilà ça avance je suis content bon voilà jour 3 donc j'avais branché le chauffage sur ce domino là qui est un ancien domino qui servait à l'éclairage donc erreur de ma part parce que le câble est trop fin en termes de section et dès que je mettais le chauffage en route j'avais une grosse perte de puissance en voltage on voyait le voltage descendre donc du coup je l'ai débranché et et je suis en train de repasser un câble comme ceci hop ça va que je vais faire passer sous le châssis jusqu'au chauffage donc là j'ai ouvert on va essayer de se reglisser le long de la gaine qui est là-bas déjà existante on va essayer de remonter jusque là et partir du coup à la batterie directement avec un fusible et ensuite tout refixer sur le châssis sous le châssis correctement bon nous revoilà à l'intérieur du camping-car alors cette pince-là pour dénuder franchement c'est extra bon il n'y a rien de sorcier pour dénuder un fil mais ces petites pinces-là je les aime bien c'est pas mal voilà au moins vous ne coupez pas les câbles vous la réglez voilà donc là je vais couper le bout donc là je la remets en mode découpe voilà ça pareil sur le câble positif ça c'est l'arrivée du chauffage ça en fait enfin c'est ce qui va au chauffage et ici j'ai mes deux câbles qui arrivent de la batterie mais qui ne sont pas encore reliés à la batterie voilà 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 donc je vais relier ça ensemble et du coup après je vais relier la batterie je vais brancher la batterie bon étant donné qu'il pleut je vais juste relier ça en attendant qu'un domino je le fixerai mieux en dessous du camping-car là je ne peux pas me mettre en dessous tout est trempé je vais mettre un domino en attendant et donc voici mes mousses isolantes alors ça se présente comme ça et si vous l'ouvrez vous voyez voilà donc là j'en ai quatre en fait et du coup ça va aller dans le coffre là où il y a le chauffage la planche du dessus va être remplacée par la planche qui est juste ici avec ici aussi il n'y aura plus la table il y aura une autre planche je vais la dévisser et puis prendre la mesure découper tout ça et avant ça je vais déjà mettre toute la mousse à l'intérieur côté côté chauffage alors là j'ai mis presque partout de la mousse isolante et du coup je vais essayer d'isoler un petit peu cette pompe ça je vais mettre ça comme ça ça va être un test pour commencer on va bien voir ce que ça donne voilà ça je vais le refermer comme ça on va laisser ça comme ça en attendant est-ce que je vais réussir à la refermer peut-être que oui j'espère qu'on va pouvoir la fermer correctement et ne pas l'entendre ce serait parfait bon bah franchement si c'est comme ça ce serait extra comme ça je lui mets deux gros points de colle en caoutchouc en dessous histoire d'isoler encore plus le bruit là ensuite je vais vous redescendre hop j'en ai mis ici j'en ai mis là et donc il y a encore un bout en haut qui va venir au-dessus voyez comme ça et un petit bout qui va venir là-bas histoire d'avoir vraiment une isolation phonique au mur et d'éviter que cette caisse de résonance est à l'intérieur je vais aller mettre en route le chauffage je vais refaire redescendre l'afficheur ici du coup là il dit qu'il fait 15 degrés 16 degrés je le remets en route là il est dans mes mains donc c'est normal il va faire plus chaud et donc là il est il est quelle heure il est quelle heure 16h35 voilà hop donc pareil je me suis trouvé une grille pour qu'il n'y ait rien qui arrive dans le pot d'échappement la grille je vais la rifter ici et la faire redescendre comme ça bien la bloquer bon le temps qu'il se met en route je vais essayer de faire la mousse pour ici est-ce que ce bout là ça va aller parfait je vais prendre la chambre ici donc il faut attendre toujours plusieurs minutes le temps que ça se met en route comme c'est du diesel il y a un préchauffage pareil j'ai vu je vais en commander une que les bougies de préchauffage seraient assez fragiles là dessus bon dans le doute là qui en a plein sur sur les sites internet je vais en commander une je vais en commander une on apprend qu'on l'entend encore un petit peu c'est surtout aussi complet c'est surtout la soufflerie aussi quand elle se met en route bon déjà ce côté là c'est bon alors est-ce que c'est pas trop tassé non plus ceci la mousse est-ce que la mousse n'est pas trop tassée c'est pareil hier j'avais fait un trait juste pour voir on va pas se mettre à faire des chiffres et tout est-ce que je mets ça comme ça si je desserre un peu voyez on l'entend encore moins comme ça ça fait moins bruit sourd donc là elle est bien isolée quand je mets le couvercle en fait ça casse de trop on va laisser comme ça là on a un bruit acceptable quand même à l'affichage qu'est-ce que ça dit ça dit qu'on est toujours entre 16 et 17 degrés c'est normal ça chauffe pas encore hop je vous montre le pot d'échappement voyez pour l'instant il n'y a aucune fumée ni quoi que ce soit il n'y a pas il n'y a pas donc je n'y a pas mais j'ai pas vu que je suis vu que je suis qui ne suis pas pas du tout voilà ici la soufflerie est à fond la pompe je ne sais pas si vous l'entendez on va aller dans le camping-car pour voir je vais refermer à clé ce coffre là et ce qu'il y a de bien c'est que j'ai la petite télécommande pour commander le chauffage ça c'est extra voilà ça c'est fait là je ferme la porte ici c'est impeccable alors il y a une odeur au début ça doit être normal le temps que ça se fasse et donc vous voyez après ici il y aura celle-là qui est pile poil aussi la dimension donc là on va atténuer vachement le bruit on l'entend un petit peu la pompe voilà elle tourne à plein régime je suis sûr qu'avec ça au dessus plus les mousses des assises déjà donc là on a redescendu là on est à 16 degrés et il est 16h41 vous voyez c'est pareil avec juste avec la télécommande on peut régler la puissance là je peux mettre un peu plus ou un peu moins ça c'est extra vous êtes de votre lit vous pouvez soit mettre en route le chauffage l'arrêter vous voyez il ne descend pas en dessous de 1,2 et si on monte à pleine puissance on est à 3 oui on est à 5 donc là on va redescendre on va revenir à on va le mettre on va le mettre à 2 et donc le voltage on était déjà il n'y a plus de chute comme avant des fois il chutait jusqu'à 7 7 volts et puis il s'arrêtait que là la section de câble elle est déjà mieux donc faites attention voilà à la section de votre câble voilà alors maintenant il va falloir que je trouve le bon endroit pour pour ce boîtier pour pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid et avoir la bonne valeur de la température je pensais au niveau de la porte mais au niveau de la porte à ce niveau là en fait vous voyez ici mais est-ce que c'est pas un endroit qui va être trop frais donc ça sera à tester je vais le mettre dans le panier en attendant je vais laisser le chauffage en route et puis on va revenir après bon là il indique 19 degrés mais comme je l'avais dans la main donc nous revoilà 19 degrés et il est 17h25 donc je vais peut-être le pousser un peu plus maintenant bon on sent quand même qu'il fait qu'il fait assez chaud dans le camping-car ici il est ressoufflé c'est plus que correct alors sachant que voilà il n'y a aucun aucun rideau occultant ni quoi que ce soit demi aux fenêtres bon ben on va revenir 17h25 on va essayer de revenir dans une heure voir ce que ça donne bon alors 18h27 là ça souffle là il fait chaud je ne sais pas combien de degrés il fait 23 degrés donc là on sent vraiment bien la chaleur donc je vais vous emmener dehors parce que vous allez voir dehors hop vous voyez on l'entend on l'entend bien et donc on va voir en deux heures en deux heures voilà ce que ça a pris en termes de rang on attend que la mise au point se fasse voilà sachant qu'il tourne plein de balles donc 23 là c'est même deux trous il va falloir le baisser mais mais ça chauffe bien donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la partager et puis de mettre un petit pouce sinon voilà moi j'avais fait l'erreur de repasser par le branchement de l'éclairage chose qu'il ne faut pas faire et je crois que le mieux à faire c'est de refaire une ligne complète rien que pour le chauffage avec un fusible en sortie de batterie au moins vous êtes tranquille vous êtes tranquille voilà donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo il y aura une vidéo à venir sur ce sera un genre comme ça où je vais discuter enfin bref je ne vous en dis pas plus voilà pour l'instant je suis en mode recherche d'une bagnole j'ai vendu le 4x4 et j'ai trouvé des voitures mais dès que dès que je les vois c'est soit la nuit et du coup le lendemain matin elles sont déjà vendues il faudrait que j'envoye un message la nuit mais je n'aime pas envoyer des mails aux gens la nuit enfin même des mails ça m'ennuie donc voilà je viens ça m'énerve là je viens de rater un berlingot un partenaire Ushuaïa donc le Ushuaïa c'est celui avec les grilles sur les feux et c'est le Grand Raid alors le Grand Raid il faut savoir qu'il a une particularité c'est qu'il a la motricité renforcée en fait c'est pas un 4x4 c'est clair c'est les deux roues motrices mais voilà quand il y a une roue qui tourne dans le vide il la bloque enfin c'est comme un différentiel de 4x4 il bloque et il met plus de motricité sur l'autre roue donc voilà c'était vraiment le modèle que j'aurais aimé avoir et en fait il a été vendu à 9h et j'ai appelé à 9h30 mais c'était à 50 km de là et voilà donc il y avait quelqu'un avant moi et du coup il est parti et voilà et j'ai regardé sur la France entière il y a très peu d'annonces et là il était à 3000 euros donc c'était vraiment l'occasion d'avoir un super véhicule que je recherche et à un prix sympa mais bon c'est comme ça voilà bon je vous dis à bientôt et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait partagez la vidéo je le redis et je vous dis à bientôt allez salut 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 Merci.